Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon temps à un sujet qui m'intéresse beaucoup qui est l'intelligence émotionnelle. Et j'ai essayé à travers mon expérience, je vais essayer de vous donner des clés pour simplifier votre vie. Voilà, vous en faites l'usage que vous souhaitez, l'information que je vous donne peut-être de la désinformation pour d'autres. Donc voilà, ce que je dis n'a pas valeur de science, c'est juste pour vous permettre de vous donner des clés et si ça peut aider certains, ce serait vraiment cool, tant mieux. Si ça ne sert à rien, tant pis, j'aurais le mérite d'essayer. Alors, pour moi, où sont les clés de l'intelligence émotionnelle ? Donc l'intelligence émotionnelle, on l'a vu dans d'autres de mes présentations. Je l'ai dit, en fait, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est être capable d'apprendre à se connaître pour ressentir ses émotions, ressentir les vôtres, mais celles des autres. C'est l'intelligence émotionnelle capable de détecter et d'identifier vos propres valeurs de bien-être, d'accepter vos émotions pour peut-être mieux les contrôler et voir même après de façon très intelligente, on va dire dans l'intelligence émotionnelle, on va dire plus élaborée, ce serait être capable en fait de modifier votre seuil d'activation des émotions. Et pour ça, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du sport. Donc pour revenir au sujet, les clés de l'intelligence émotionnelle. Alors moi, je dirais que ça passe par quoi ? Ça passe par atteindre la simplicité, c'est-à-dire que vous allez adapter et construire votre propre méthode. Chacun a une méthodologie pour développer son intelligence émotionnelle. Et c'est cette méthodo qui va vous caractériser, donc à vous de la trouver. Donc moi, par exemple, je vous donne la mienne, mais ma méthode n'est peut-être pas transposable à la vôtre. Si ça l'est, tant mieux. Si ça ne l'est pas, je vous invite à consulter d'autres forums. J'espère que vous trouverez tous les éléments de réponse à vos questions. Alors, donc ça, on l'a vu. Pour moi, les clés de l'intelligence émotionnelle, c'est 1. Atteindre la simplicité. 2. C'est soyez organisé. Pourquoi ? Parce que l'organisation, ça fait économiser du temps. Et comment vous vous organisez ? C'est organisez-vous en termes de priorité, voire même en termes de risque et d'opportunité. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Et identifiez vos niveaux de risque et classez-les. Donc par exemple, moi, je travaille avec 3 niveaux de risque. Le premier niveau de risque qui va m'alerter et celui sur lequel je me concentre, c'est le risque majeur. Donc celui-là, il est bien rouge. Donc quand j'ai quelque chose en risque majeur, je m'occupe prioritairement de celui-là. Puis ensuite, je vais avoir tout ce qui est classé en risque de niveau 2 ou encore le risque médian. Donc voilà, ça va me demander un niveau d'attention sur le plus court terme. Je ne suis pas obligée de le traiter de suite. Et puis le niveau 3, le niveau mineur, celui-là, je le traite quand j'ai le temps. J'optimise mon temps. Et à côté de mes risques que j'ai identifiés, moi, je vais identifier mes opportunités de la même manière. Opportunités de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et pour revenir au risque, il y a quelque chose qui est quand même faisable de nos jours. C'est qu'attention, on peut transformer parfois le risque en opportunité. Et ça, je dirais qu'il faut faire usage en fait d'intelligence, on va dire émotionnelle, élaborée voire intermédiaire pour faire ça. Voilà. Donc alors, organisez-vous comme je vous ai dit parce que ça va vous faire économiser du temps par l'organisation. Et en plus de ça, comme vous allez économiser du temps, vous serez moins dans la précipitation et vous allez pouvoir prendre recul sur ce que sont vraiment vos priorités. Et vous serez moins stressé, donc moins envahi de grosses vagues d'émotions qui peuvent tronquer votre façon d'analyser, de diagnostiquer la situation et donc d'identifier vraiment vos priorités. Donc, dans un quatrième point, je dirais qu'en fait, c'est quoi les clés pour simplifier votre vie ? Et bien d'une manière, on va dire, de bon sens et de logique, je vous invite à essayer d'apprendre, de comprendre, à essayer d'analyser, de diagnostiquer, voire même d'auditer une situation, de les comparer. Et grâce à ça, d'entreprendre par vous-même la mise en place en fait d'un plan d'action, c'est-à-dire d'une manière de faire qui va amener à la construction progressive en fait d'un bien-être. Et voire même construire, même autour de vous dans une sphère, les éléments de votre bien-être. Alors, pour ça, dans un cinquième point, je vous demanderais d'être capable également, par exemple, d'identifier vos émotions si vous arrivez à être capable de le faire. Alors, on est des individus phasiques. Il y a des moments où on va être complètement objectif sur les émotions qui nous envahissent. Et puis, on a certains moments où on va plutôt remarquer qu'on est dans une phase émotionnelle dont on n'était pas conscient parce que c'est notre environnement qui nous le signifie. « Ouais, dis donc, t'es complètement aigri ces temps-ci. Dis donc, t'es complètement stressé. Dis donc, qu'est-ce que t'es pessimiste ? Waouh, qu'est-ce que t'es optimiste ? Waouh, t'es revendicaliste. » Donc, voilà, il y a tous ces éléments émotionnels. Donc, comme je vous dis, apprenez à comprendre, analyser, diagnostiquer, identifier vos émotions. Et l'identification de vos émotions, ça va vous permettre quoi ? D'être capable de voir si, en fait, ces émotions, elles sont favorables à votre développement personnel ou si, au contraire, elles sont défavorables à votre développement personnel. Donc, si elles sont défavorables, c'est là où il convient, par exemple, de focaliser un peu plus sur ces émotions et de les catégoriser. C'est-à-dire qu'on a certaines des émotions, comme je vous l'ai dit, qui vont plutôt être facteurs de risque et d'autres facteurs d'opportunité. En d'autres termes, je dirais, est-ce que ces émotions, elles sont plutôt une force, une faiblesse, une menace, une opportunité au regard de votre désir d'épanouissement personnel ? Donc, une fois que vous avez catégorisé ces émotions, que vous avez vu vos leviers, lesquels il faut actionner et pas pour améliorer votre vie, eh bien, moi, je vous inviterais à contrôler ces émotions, justement, qui sont néfastes. Retrouvez votre balance émotionnelle. Rétablissez un peu votre yin et votre yang dans vos émotions. Parce que, comme tout, on est un système, en fait, si on fait un petit rappel de physique quand on était à l'école, on nous parlait de la thermodynamique. Donc, un système est toujours voué au déséquilibre. Donc, tout dans notre vie fait qu'on va vers le déséquilibre. Et c'est à vous de mettre un peu d'énergie avec une prise de conscience pour rétablir cet équilibre. Et ça, ça va passer également par le contrôle des émotions. Donc, parfois, les émotions, elles sont... Mais il faut faire attention. Je vais dire un dernier point. Donc, on a des émotions, on va dire, défavorables, négatives. On va les interpréter, voilà, d'une différente manière. Mais, de façon générale, elles sont ressenties comme subies. Parce qu'elles ne sont pas constructives. Et on pourrait dire qu'elles sont... Elles n'ont pas lieu d'être. Eh bien, si, pourtant. Il y a des émotions qui sont néfastes et qui, pourtant, vont vous permettre d'avancer. Si je prends l'exemple de l'éducation et des examens, il y a des enfants qui, par exemple, vont anticiper la mémorisation bien avant que se passe l'examen. Et puis, on a d'autres enfants qui vont être complètement stressés avant les phases d'examen. Et ils vont exploser. Et deux semaines, trois semaines avant les examens, en fait, il y a une explosion qui fait que c'est des émotions négatives qui vont conduire à ces facultés d'apprentissage et de mémorisation. C'est-à-dire que notre petit bout, il aura besoin d'être mis dans une situation de stress pour être capable d'enregistrer l'information. Donc, on est tous complètement différents là-dessus. Donc, ça, c'était un exemple. Donc, après, on a un autre exemple. Je pourrais prendre celle de la dépression. Donc, là aussi, on est des individus phasiques. C'est-à-dire que dans nos émotions, on va avoir des fréquences, des amplitudes d'expression de ces émotions qui sont complètement différentes et qui vont changer d'un individu à l'autre. Et puis, on a également des personnes, comme on le constate, très souvent. Et d'ailleurs, on représente parfois ces personnes. Donc, on a besoin de, je vais dire, de toucher le fond pour pouvoir, après, remonter très haut. Et on a tendance à dire, waouh, il est tombé très bas, mais il est remonté très haut. Et bien, ça, c'est quelque chose qui caractérise les gens. Génétiquement, ils sont comme ça. C'est des gens qui ont besoin de se faire violence pour se faire bouger. Donc, ça, c'est une nature. Alors, après, je dirais, quelle est la limite du contrôle des émotions quand il y a des incidences sur la santé ? Puisque le stress, c'est quelque chose de néfaste sur la santé. Il peut être, il peut entraîner l'expression de cancer qui, normalement, ne serait pas exprimée. Enfin, voilà, hypertension artérielle, cholestérol. Donc, voilà, le stress, il peut influencer beaucoup de facteurs physiologiques dans notre corps. Donc, attention à bien identifier vos limites raisonnables. Puis, j'ai envie de dire, développer, quoi, et suffiser votre simplicité. C'est quelque chose qui est dur, mais c'est du bon sens qui doit être rappelé systématiquement. On doit s'obliger à se suffire de choses simples. On connaît la consommation de masse actuellement. On est dans une ère de consommation qui évolue énormément. Les portables sont renouvelés tous les six mois et autres. On a une détresse sociale qui fait qu'on serait amené presque à consommer, consommer pour avoir la sensation de se sentir mieux. Je dirais que c'est un leurre. Pour certains, peut-être. Ça ne s'applique pas à tout le monde pareil. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un leurre. Et en fait, cette simplicité, il faudrait également la retrouver au niveau environnemental ou dans notre famille. Il suffit de choses simples. Et puis après, je vous invite à construire, en quelque sorte, votre développement personnel dans un scénario d'amélioration continue. Donc là, je reviens un peu sur les modèles de qualité, l'ISO, tous ces organismes de certification. En fait, leur méthodologie d'amélioration continue, en fait, on peut la transposer dans notre vie. Et c'est par exemple ce que moi, je fais tous les jours. Je transpose la qualité dans ma vie personnelle. Donc la qualité, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette fameuse roue de Deming, le PDCA, Plan, Do, Check, Act, qui, en fait, revient à comprendre, analyser, trouver les meilleures solutions. Et puis après, mettez votre plan d'action en place. Et dans le temps, quand vous évoluez, adaptez votre plan d'action et améliorez-le. 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 Et votre petite boule de l'amélioration, cette roue de Deming, en quelque sorte, elle va évoluer sur un plan. Alors ce plan, vous allez plus ou moins l'incliner en fonction de vos objectifs de vie. Si vous êtes quelqu'un de très exigeant avec vous-même, vous allez vous mettre une grande pente. Attention aux déceptions. Il faut que vos objectifs soient réalisables. Donc voilà. Et puis, moi, j'aurais tendance à dire que pour bloquer votre progression, parce qu'il faut bien bloquer cette petite boule qui est sur une pente, parce que sinon, elle retomberait, eh bien moi, je serais vous, j'utiliserais ma petite cale. Et ma sept petite cale, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses comme votre organisation, votre confiance en vous, la gestion de vos émotions. Et puis, il y a d'autres outils également qui sont externes à vous, qui vont être, par exemple, le digital, le numérique et l'innovation. Maintenant, on a des outils qui sont à disposition, qui peuvent améliorer notre vie. Alors, la difficulté, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ces outils, parce qu'ils ont un effort d'apprentissage à mettre en place avant d'être capable d'analyser toutes les opportunités que pourraient leur apporter ces innovations. Donc voilà, pour en revenir à mon sujet sur l'intelligence émotionnelle et les clés pour simplifier votre vie, moi, je dirais qu'en fait, voilà. Donc, je vous ai dit, construisez votre développement personnel en vous basant sur un travail d'amélioration continue. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est construisez-vous à partir de vos échecs. Car les échecs, c'est ça qui construit un individu. Alors, je vais prendre trois contextes complètement différents pour illustrer tout ça. Alors, je vais vous prendre le contexte de la personne, en fait, qui a une pente de réalisation très importante. Le gars, il a une roue de démine où la nana, ils ont une roue de démine sur une pente. Et cette pente, en fait, elle est très importante. Donc, c'est très dur de monter. Alors, on va dire que ça, on va l'illustrer, par exemple, pour les gens, les porteurs de projets, les gens qui veulent créer un projet, une création d'entreprise. Et en fait, on s'aperçoit que quoi ? Souvent, si on regarde en France ou à l'international, eh bien, que les entrepreneurs à succès, la plupart du temps, ils ont eu de très nombreux échecs. Et en fait, c'est souvent les échecs qui amènent aux meilleures réalisations. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. N'allez pas croire qu'on réussit tout de suite. Ce n'est pas possible. En règle générale, on va vous dire que ce n'est pas possible et c'est à force de volonté que vous arrivez à peut-être atteindre vos objectifs ou pas. Parfois, il faut accepter les situations. Certains objectifs ne sont pas atteignables. Pourquoi ? Il y a différents facteurs. Vous n'êtes peut-être pas là au bon moment. Il n'y avait pas de demande. Il n'y avait pas de besoin. Votre projet, il n'était peut-être pas assez solide. Il y a peut-être des points que vous n'aviez pas vus. Donc, ça, c'est l'exemple du porteur de projet en situation d'échec. Puis, on a les échecs dans notre vie de tous les jours. Je parlerai de la perte d'emploi ou des difficultés pour trouver du travail. Donc, ça aussi, ça pourrait être considéré comme des échecs, des échecs qui pourraient être bloquants. Néanmoins, face à la perte d'emploi, en fait, il faut voir cet échec et se reconcentrer sur soi-même. Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon emploi ? Est-ce que c'est dû à moi ou est-ce que c'est dû à des facteurs externes ? Si c'est dû à des facteurs externes, bon, mais je change d'environnement. J'essaie de trouver un contexte dans lequel je ne subirais plus ce désagrément de perte d'emploi. Donc, ça peut être plein de choses. Donc là, c'est très compliqué, mais c'est un plan d'action également personnel. Ça peut être d'autres stratégies comme la difficulté pour trouver un travail. Donc, les difficultés pour trouver un travail, elles sont multiples. Est-ce que vous êtes dans le bon secteur ? Est-ce que c'est un problème de personnalité ? Est-ce que c'est un problème de formation ? Est-ce que c'est tout simplement un problème d'approche de la cible ? Voilà. Est-ce que maintenant, les surqualifications sont nécessaires ? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre par nous-mêmes ? Est-ce qu'Internet n'est pas un superbe facteur pour m'enrichir ? Est-ce que je dois financer des formations ? Donc, voilà. Donc, tout ça, ce sont des échecs. Mais des échecs, on apprend beaucoup. Donc, essayez de trouver vos facteurs de réalisation. Et puis enfin, le troisième exemple que je vous dirais, ce serait par exemple l'échec dans l'éducation. J'aurais tendance à dire que par exemple, il faut faire très attention. Les enfants évoluent maintenant dans une société où on les pousse à être meilleurs, on les pousse à tout réussir. Nos enfants, ils sont évalués constamment. Donc, en fait, ils sont soumis à un gros stress. Moi, j'aurais envie justement plutôt de marcher non pas à la réussite, mais à l'encouragement. Et un encouragement basé sur la simplicité, la réalisation et la créativité. Il n'y a pas un modèle de réussite sociale. Et la qualification ou la surqualification n'est pas forcément les clés de facteurs de réussite sociale. Et moi, je trouve qu'il est super important de montrer ça à son enfant. Ce n'est pas parce qu'il ne rentre pas actuellement dans des cases que l'on considère être maintenant des cases qu'il ne rentrera pas dans des cases futures, voire même qu'il construira lui-même sa propre case. Donc, moi, je serais vous... J'aurais tendance plutôt à encourager nos enfants, à encourager les futures générations parce que notre monde, elle est portée par nos futures générations. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui marche au management, à l'encouragement. Et voilà, quand on fait quelque chose, je trouve que c'est déjà bien que de rien avoir fait. Donc, il faut juste avoir réfléchi. On ne réfléchit pas de la même manière. Il faut apprendre à être tolérant. On n'est pas sur des mêmes phases. On n'est pas sur des mêmes objectifs. Mais il faut qu'on en ait. Donc, voilà. Donc, l'autre point que je dirais, c'est l'ouverture d'esprit comme clé de simplification de la vie parce que forcément, ça, c'est un super outil d'intelligence émotionnelle parce que quand vous êtes ouvert d'esprit, forcément, vous voyez les choses autour de vous beaucoup plus simplement parce que vous êtes capable de voir bien pire ailleurs. Donc, vous dédramatisez la situation. Et ça, c'est un formidable outil pour relativiser et mieux accepter en quelque sorte les situations que vous n'allez pas maîtriser. Donc, l'ouverture d'esprit, au fond, c'est quoi ? Ça va augmenter la sensation de simplicité et ça va réduire naturellement la sensation de complexité qui est, au fond, une notion très subjective. C'est votre interprétation. Ça, c'est dans votre tête. Et moi, je serais vous, je vous rappellerais en fait qu'il existe un super lien entre le corps et l'esprit pour optimiser un peu votre puissance, vos capacités intellectuelles et émotionnelles. C'est-à-dire que grâce à ça, grâce au lien qu'il y a entre votre corps et votre esprit, vous serez à terme capable d'utiliser le moins d'énergie possible pour construire les plus belles opportunités. Donc, voilà. Là aussi, je vais réillustrer avec l'exemple des sportifs que j'aime bien. Par exemple, il y a beaucoup de sportifs. On peut prendre l'exemple de Sébastien Loeb qui actuellement, il utilise par exemple des personnes un peu spécialisées dans les médecines douces, donc la programmation neurolinguistique, les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, l'intelligence émotionnelle en fait. Et il utilise un petit peu tout ça, en fait, tout simplement pourquoi ? Pour se mettre dans une situation de concentration telle un instant T qui va être capable de mobiliser de la résistance, de la puissance, une concentration. Donc voilà, c'est vraiment une gymnastique d'esprit et on est tous, à mon sens, capables de le faire ou alors d'apprendre à le faire. Et je pense qu'il convient d'apprendre à ses enfants qu'est-ce que l'éducation à l'intelligence émotionnelle. Parce qu'en plus, je pense que c'est très favorable socialement. Donc voilà. Et pour conclure, je dirais que le dernier point, c'est la vie est belle, profitez de la vie, puis simple, évitez-vous les choses. Et puis maintenant, on peut ne pas tout comprendre tout de suite, mais prenez le temps d'essayer de comprendre sur le long terme. Et moi, j'ai envie de vous dire que le meilleur reste à venir et l'innovation, il vous apportera aussi, elle vous apportera beaucoup de solutions. Donc les solutions, elles sont en vous et elles sont à l'extérieur. Donc allez les cueillir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. et puis je vous invite peut-être à me rejoindre sur un autre cast et un autre thème. À bientôt !